Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Février 2022, c'est du passé, certes, mais on n'oubliera pas de si tôt cette fin du mois. Une fin de mois pour tuer par deux événements majeurs. L'exposition publique des 26 œuvres des trésors royaux du palais d'Amboumé restituées à la France. Un événement de taille qui n'aura pas pour autant fait ombrage au mouvement d'humeur des confédérations et centrales syndicales. Un géant sit-in de protestation, protestation, oui, contre la vie chère. Mouvement de protestation du monde syndical contre la vie chère. Une initiative en désespoir de cause. Le débat, tout de suite et maintenant, avec deux regards croisés d'acteurs politiques. Apollinaire Wilfrid Avoyon, il est le président du NFN, le parti Nouvelle Force Nationale. Une formation politique centriste, ni de la mouvance, ni de l'opposition. Apollinaire Wilfrid Avoyon, bonjour à vous. Bonjour, cher ami Joël, vous allez bien ? Ça va, et vous ? Je vais super bien. Merci pour la disponibilité. En face de vous, un homme qui n'est plus à présenter, Mathieu Avelessi. Il est membre fondateur du blog Républicain, une formation politique, oui, de la mouvance. Monsieur Mathieu Avelessi, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour monsieur Avoyon. C'est un plaisir d'être avec toi sur ce plateau. Merci. Plaisir, un autre, de vous avoir avec nous pour parler d'un sujet d'intérêt national, on peut le dire. Ils sont nombreux à donner de la voix. Qu'est-ce que c'est difficile de pouvoir s'offrir de repas par jour ? Cherté de la vie, le sujet, qu'est-ce que cela vous en dit ? En termes de cris d'allaites à donner d'abord par les populations. Monsieur Mathieu Avelessi. Merci monsieur Avelessi. Je crois que ce n'est plus un secret pour un Béninois aujourd'hui qu'on lui parle de cherté de la vie. La vie est chère pour nous tous, pour vous, pour monsieur Avoyon, pour moi et donc pour tous les Béninois. Et que cela se dise, ce n'est que vraiment le ressentiment, le vécu que nous transposons. Mais je pense que ce n'est pas une fin en soi parce que la vie est dynamique. La vie est dynamique, figurez-vous, de mon âge, moi j'ai acheté la bière à 65 francs. Aujourd'hui, c'est à combien la bouteille de bière ? J'ai acheté le lait milk à 20 francs. La bouteille à 20 francs, c'est à combien aujourd'hui ? Donc c'est un processus. Mais de là à penser que la vie est dynamique et à ne pas mettre la vie en phase avec une certaine socialisation pour que ça se ressente dans la poche des travailleurs. C'est ça qui aujourd'hui pose un peu de problème. Et la solution, je crois, dans une certaine mesure, on va être au fait j'espère bien au cours du débat. Au débat, on va en parler donc. La vie est chère pour nous tous. Et je pense que le pouvoir central a le devoir de s'apesantir sur ce que nous vivons là, dans nos chaires. On peut voir dans quelle mesure il viendrait à nous soulager parce qu'on nous a annoncé un mandat hautement social. Et je crois qu'au niveau local, nous attendons le hautement social encore de ce point de vue. Du propos du politique. Au propos du politique, nous attendons. Parce que nous sommes avec la base. Nous sommes avec les populations. Mais la vie chère, je dis, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret, je n'ai pas de raison. Vous savez comment je dis les choses. Je n'ai pas de raison de venir ici me voiler la face pour dire attention, tout est beau, tout n'est pas beau. De ce point de vue, la vie est chère. Les syndicalistes ont raison de faire ce qu'ils ont pu faire. C'est vrai. On revient là-dessus, la posture des syndicalistes. Oui, M. Avoyan, le cri d'alerte. Je voudrais réactiver deux petites choses d'abord avant de continuer. Mais la Nouvelle Force nationale se qualifie, comme notre parti politique, se qualifie comme un parti non-anier. Parce que vous savez, dans l'imaginaire du Béninois, aujourd'hui, quand on dit centriste, voilà, je suis là, si l'autre m'appelle, je vais l'autre. Non, le mot centriste, nous l'évitons. Vous l'évitez au maximum. Au maximum. Ni de la mouvance, ni de la reposition. Nous sommes des non-anier. Et pour être plus précis, nous sommes du centre-gauche. 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 Qu'est-ce que ça signifie, centre-gauche ? Alors, non, le centre-gauche, vous savez, il y a dans les grandes démocraties, il y a la gauche et la droite, c'est-à-dire les républicains et les démocrates et les sociodémocrates. Et on parle plus de la gauche extrême, la gauche centriste, la gauche plus proche. Donc, il y a ceux qui sont au milieu, qui pensent que ce soit de la gauche ou de la droite, on a quelque chose de bien qu'il faut défendre. Et vous vous sentez plus de la gauche, on parle du centre-gauche. Quand vous vous sentez plus de la droite, dans vos positions, on dira que vous êtes du centre-droit. Donc, c'est de ça, c'est comme ça que nous qualifions aujourd'hui. Mais pour Aubéninois, on dit, je suis opposant, je suis mouvencier. Et nous disons, nous sommes des non-anier. Alors, je voudrais rectifier également la deuxième chose pour dire... Avant cela, mais qu'est-ce qu'il faut, votre spécificité, en dehors des mots ? Le citoyen, l'ANDA, vous écoute, dit oui, bon, quelqu'un qui vient encore vendre des mots. Vous m'amenez dans un débat qui va vraiment me passionner, mais ce qui préoccupe les populations, c'est le coût de leur vie. Mais je vais répondre à votre question. C'est pourquoi on est là, mais vous avez ouvert... Oui, avec plaisir, je le dirai, parce que c'est la première fois que je viens sur votre plateau et je voudrais vous féliciter d'abord. Vous savez, quand vous voyez l'évolution en réalité de notre... de les acteurs politiques ici, on a l'impression que c'est les mêmes personnes qui, d'un régime à un autre, ou bien de 5 ans, ou bien de 10 ans, etc., changent de portes pour des questions égoïstes. Et j'ai l'habitude de répéter à l'Infocard qui dit, il est temps pour notre jeunesse de pouvoir arrêter de laisser cette activité et à des vieux mûres essentiellement par les intérêts politiques égoïstes, alors qu'ils n'ont aucun projet pour notre avenir. Je le disais parce que, vous savez, Béninois, vous savez que nous sommes à moins de 86,67% des Béninois. On a moins de 40 ans. Ceux qui sont aux affaires, ceux qui sont dans... Je dirais, par exemple, à l'Assemblée nationale, ils sont... Donc, républiqués, l'Union progressive, observez juste les instants décisionnels. Ceux qui y sont, c'est des gens qui sont entre 54, 70 ans, ou bien certaines choses, ils sont à moins de 44,2%. Alors, nous avons milité à travers les anciens partis politiques, à leur côté, 50 ans, certaines choses, ils estiment que nous n'étions pas encore prêts pour prendre la relève. Alors, nous avons compris que le devoir nous appelait. On a dû prendre en réalité notre destin en main. Et nous avons mis tout, enfin, beaucoup de mouvements partis politiques pour créer la nouvelle force nationale. Qui se dit en réalité qu'il faut éviter en réalité de suivre ces gens-là. Parce que ce qui les préoccupe, c'est leurs intérêts. Leur avenir se dit à derrière eux. Et nos profondes aspirations... C'est bizarre. Vous dites des choses qui m'amènent à vous poser des questions. Avec plaisir, je suis la parole. On risque de s'éloigner du sujet. Mais retenez cette question, on reviendra là-dessus. Amoussou, Bruno, Abité, vous parlez d'Abité, Ablai, Biotchané, Maître Adrien, vous voyez, tout cela en l'avenir derrière ? Non, je ne voudrais pas spécifier le nom. Oui, parce que vous allez parler d'instance décisionnelle. Oui, non. UPBR, on sait qui conduit la marque. Non, vous pensez que c'est Abité, Abbé, Bruno, seuls qui sont dans ces instances décisionnelles ? Non, mais ils sont nombreux. Oui, tous ceux-là, ceux-là y compris. Vous comprenez avec moi qu'en réalité, il est temps en réalité pour nos jeunesses. Ceux qui sont même dans ces instances, ceux qui sont dans ces partis politiques, et qui ont du mal en réalité à pouvoir s'exprimer. Parce qu'ils se sentent en prison, une prison à ciel ouvert, s'il vous plaît. Ils ont des aspirations, ils ont des trucs qu'ils veulent dire, mais ils ne peuvent pas le dire. Donc je pense qu'en réalité, qui de cette guerre, soit de l'opposition-mouvance. Parce que de le même cas également, c'est le même acteur, du côté de l'opposition. C'est le même. Et je sais que c'est bizarre, à la veille de chaque élection, on se divise en deux groupes pour nous distraire. Je l'ai dit il y a quelque part. Alors on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, c'est bon à entendre. On a entendu beaucoup de discours. Qu'est-ce qu'on aura de neuf ? On reviendra sur la question. Alors, pour ce qui est du quotidien des Béninois. Je voudrais préciser également, rétiver quelque chose avant qu'on ne poursueve ce débat. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre l'inflation et l'évolution des prix. La valeur d'une monnaie aujourd'hui, vous savez, quand vous déposez votre argent à la banque, dix ans après, cet argent n'a plus la même valeur. Vous comprenez. J'ai acheté ce bic là à 5 francs hier. Aujourd'hui, ça coûte 10 francs aujourd'hui. Ce n'est plus la même chose. J'ai acheté une banane aujourd'hui à 10 francs ici. Et le même jour, j'ai acheté une banane en réalité en Europe à 1 000 francs un certain nombre de choses. Je suis un économiste, j'ai le devoir d'expliquer que le coût de la vie n'est pas le même d'une époque à une autre, un certain nombre de choses. C'est différent de la chèreté de la vie dont nous parlons ici. Et sur laquelle je voudrais revenir. Parce qu'il faut chercher à comprendre pourquoi la vie devient chère chez nous. Il y a des choses qui sautent à l'œil. Globalement, même toute l'Afrique de l'Ouest, sinon au niveau international. On sent arrêté une montée des prix sur le marché. Et quelqu'un l'a dit la dernière fois par rapport à la Côte d'Ivoire. C'est une autre chose également. Le Gabon, beaucoup de pays connaissent ça. C'est lié beaucoup à la crise liée à la COVID-19, à la pandémie liée à la COVID-19. Vous savez, malheureusement, en Afrique, on n'a pas ressenti la même chose qu'ailleurs. La vie s'est arrêtée effectivement ailleurs. Mais malheureusement, regardez, cher Béninois, regardez autour de vous, dans votre salon. La plupart des objets qui sont autour de vous, ce que vous consommez, c'est des choses qui ne viennent, qui ne sont pas produites au Bénin. Nous importons beaucoup de biens, que ce soit consommation, vêtements, tout et tout. Et malheureusement, dès que la vie s'est arrêtée ailleurs, les coûts liés à l'acheminement de ces biens ont pris de la valeur. La production de ces biens a pris de la valeur parce que les gens n'allaient plus au travail. Ceux qui y allaient, il y avait augmentation. Donc, du coup, naturellement, nous avons tous ressenti légèrement le coût de la vie dans le temps. Mais, il y a des exemples qui sautent à l'œil et que le gouvernement doit agir parce que, en août passé, je pense que si j'ai bonne mémoire, en août 2020, nous, nous avons fait des propositions au gouvernement. Peut-être qu'ils n'ont pas été prises en compte et d'autres qui ont été prises en compte... Oui, mais avant les propositions... ...qui nous amènent aujourd'hui. Je voudrais vous donner un exemple pratique pour expliquer ce que je vais vous dire. Il y a encore trois mois, quatre mois, quand vous allez... Vous savez, quiconque au Béninois, 99%, nous consommons l'essence, payons entre griffes. Les stations, c'est bien. La crise, le combat contre Payot, c'était depuis Kéréko, ça n'a pas marché. Depuis Yaï, ça n'a pas marché. Talon, écoutez, ça ne prend pas. On fait avec. Mais quand on arrive à commencer par percevoir des tasses sur chaque bidon importé, l'État doit pouvoir reconnaître un recueil et tout Béninois doit pouvoir reconnaître que cette activité devient une activité entre griffes légales. Quand on réunit les acteurs qui font du Payot, ça veut dire... Et on dit, on va vous organiser, ça veut dire qu'on soit reconnaître le produit. Vous allez à Semain. Je le dis pour les détracteurs qui diront qu'il y a des acteurs qui nous encouragent, ceux qui ne veulent pas payer des tasses pour aller payer à la station. Non, nous sommes tous dedans. Ils ont le courage de dire la vérité au peuple. Vous allez à Semain, juste avant les douaniers. L'essence, il y a deux mois, il y a un mois, l'essence est à 265 francs, mais 250, ça dépend. Ça n'atteint jamais 300 francs. Vous allez à partir de Semain, après le pont PIA, jusqu'à Kotonou, l'essence devient à 400 francs. Qu'est-ce qui explique ça ? Vous interrogez des gens, on dit, on nous intimide l'ordre de vendre à 400 francs pour qu'on soit plus proche de plus de la station. Je ne sais pas s'ils disent vrai. D'autres disent, sur chaque bidon, les douaniers prélèvent en réalité des tasses sur nous. Mais tous les objets, toute la production, vous avez posé la question, mais pourquoi le maïs a pris le prix ? Pourquoi le rire a pris le prix ? C'est le paysan qui a produit ça. Vous n'allez pas acheter ça dans le champ. Les gens mettent ça du champ quelque part chez les bonnes dames. Les bonnes dames vendent aux grossistes, les grossistes acheminent vers nous. Il y a le coût du transport qui rentre dedans. Dès que vous prélevez des tasses, l'augmentation du prix du carburant entre en jeu, naturellement, c'est sûr, là, augmente le prix. Et ne traitez pas les paysans d'apatrites ou bien de non-patriotes quand ils décident de vendre leurs produits à un endroit où c'est plus cher. Parce que eux aussi, en vendant ça, ils vont acheter d'autres biens chez vous. Vous, vous êtes disposés à le vendre cher, mais vous voulez qu'ils vendent leurs produits moins chers. Pourquoi ? Qu'est-ce que je ne veux dire par là ? Vous voyez, par exemple, les Nigériens. Nous avons des frontières qui sont des passoires et donc ils ont la facilité de vendre ça au Togo, au Nigeria, au Burkinaï, certaines choses. C'est plus cher là-bas. Et vous leur dites, ne vendez pas là-bas. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la centrale d'achat. Et c'est là, c'est la proposition que nous avons à faire. Parce que je le dis, d'abord, il y a plusieurs pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Il faudrait, dès que nous finissons la campagne agricole, il y a l'État qui prend la responsabilité d'acheter les surplus de production. Si le marché ordinairement, c'est à 5 francs, l'État peut dire j'achète toutes les subproductions qui ne sont pas consommées à l'instant à 5,2 francs. Pour donner, pour encourager les gens à vendre. Et l'État collecte les surplus de consommation. Entretien. Et garde ça pour qu'il y ait une période de sous-divis, on remet sur le marché. Et on avait dit, il fallait réactiver. Il ne faut pas ne pas appeler. Il y avait des ordres, effectivement, dans l'ONASA. Il fallait peut-être rapidement arrêter, mettre en place une centrale d'achat. Vous êtes déjà dans les propositions. Merci. On y reviendra plus. Je vous le dis, la production agricole. On y revient graduellement, ne vous en faites pas. Vous avez, en tout cas, on a appris bonne note. Merci pour les apports. Alors, ce qui est constaté là, c'est qu'unanimement, vous reconnaissez que la cherté de la vie est une réalité. Absolument. Avec quelle est mise au point, en fait. Alors, quand les confédérations entrent finalement dans la danse, quel est le regard que vous, politiques, y portez ? Je ne commence pas, monsieur. Merci, je remercie monsieur Avoyan pour avoir pris le système, la cherté de la vie en bon économiste, pour lier la cherté de la vie à l'inflation. Au lieu qu'on parle du dynamisme de la vie, ça, ça son temps, mais les deux sont ensemble. La vie, c'est social. Et dans la société, il y a beaucoup de choses qui sont dynamiques. Et que la science explique à travers son explication. Il fait même son explication pour dire que les syndicalistes sont dans leur rôle. C'est vrai que dans d'autres contextes, ils auraient réagi autrement. Mais le contexte a évolué. Et c'est le contexte actuel qui leur permet d'avoir la réaction qu'ils ont eue. Il va falloir. Il va falloir que l'État central, et c'est vrai que, tel que l'a annoncé monsieur Oumoudi la dernière fois, que l'État met en phase... qui l'a dit la dernière fois pour dire qu'il y a la perspective, il y a la planification qui mettrait en phase très prochainement l'inflation constatée et le pouvoir d'achat des travailleurs. Ce n'est que comme ça qu'on pourra contenir un peu les effets de l'inflation dans les foyers. Parce que si la poche du parent de la maison, la poche des parents ne ressent pas, alors ça ne peut pas contenir la cherté, l'inflation constatée aujourd'hui. Ce n'est pas que béninois. C'est un peu mondial. Notre ami, l'économiste, a expliqué par le fait que les effets du Covid-19 nous ont affectés. Vous vous rappelez dans le temps. Je disais qu'on ne pourrait pas, dans notre contexte, arrêter la vie comme les gens l'ont fait ailleurs. Parce que nous n'avons pas le contexte pour ça. Si on le fait comme ça, ça allait être la catastrophe. On n'a pas pu faire, on a géré ça avec notre environnement. Mais les effets sont là. Là où ça s'est arrêté, il faut que ça... Le monde est globalisant. C'est pourquoi il parle de socialisation. Le monde est globalisant. Les actions d'ailleurs ont leurs effets sur tout le monde et sur toute la Terre. Donc les conséquences sont là. Nous devons les gérer et l'État devrait prendre conscience de ça. Lié aussi aux effets, un peu comme l'a expliqué l'économiste, les taxes et tout ça qu'ils font. On s'entend que le producteur qui va au champ, qui souffre le soleil, la pluie, pour produire ses biens, qu'on lui demande de vendre à bas prix pendant qu'il va sur le marché, acheter les produits manufacturés, les produits importés à prix élevé, il doit mettre les choses en phase pour s'en sortir. C'est un cas, justement, le gouvernement ou l'État aurait-il failli ? Non, je crois que faillir, c'est qu'on n'a pas toujours pris le tour par les cornes. C'est vrai qu'on a été surpris par les effets du Covid. On a été surpris. On a pris des mesures pour contenir comme on a pu. Et on s'en félicite. On en a parlé. On s'en félicite. Mais je crois qu'il y a des réactions qu'il faut avoir au plan social, qu'on n'a pas pu avoir en son temps. Mais je crois que c'est aussi une question de planification. Si on ne planifie pas et qu'on se précipite sur les choses, on va aller de coq à l'âme et on n'aura rien fait de bon. Et donc, je crois que l'élan de planification, je m'approprie. Et je dis, je suis en phase avec pour dire, c'est bien qu'on planifie les choses pour les faire dans la durée, au lieu qu'on les fasse juste pour régler de façon conjoncturelle, pour régler un problème pour que ça ne nous rattrape pas la suite. En parlant de planification, il y aurait eu quand même des signes annonciateurs à Mose de nous démentir. Et que s'est-il passé pour que le gouvernement, en définitive, au regard des discours, que le gouvernement ait été surpris par les résultats qu'on a actuellement ? Oui, vous savez, planification, je dis, c'est planification pour qu'on ajuste. Si on doit faire des ajustements, nous avons un économiste en place. Je crois qu'il pourra nous dire un peu comment est-ce que... Moi, je ne suis pas planificateur. Je ne connaissais pas ce profil. Non, non, il finit, on reviendra avec vous. Je ne suis pas planificateur et je pense qu'il y a deux raisons. Qui nous en apporte ? Entendu qu'il est centriste, même s'il ne veut pas, il se veut centriste de gauche ou de droite, ça fait centre quand même qu'il en apporte à ce qu'aujourd'hui, parce que c'est ça, il a suivi de gouverner ce pays. Donc il en apporte à ce que les Bénois, qui l'a suivi dirigé, s'emportent mieux aujourd'hui, ce serait en mieux. Et je crois qu'il doit en apporter. C'est son rôle en dessous. On croit les syndicalistes. Le gouvernement avait la possibilité d'anticiper le choc que vit aujourd'hui la population. Qu'est-ce que le spécialiste alors répond ? Vous savez, je suis très content quand même que mon vis-à-vis puisse penser que nous puissions contribuer en rétour au débat. Et je voudrais inviter le gouvernement actuel de pouvoir écouter le cri de cœur de tous les acteurs, de ne pas prendre les gens sans adversité quand ils expriment. Peut-être que c'est ce que beaucoup ne peuvent pas dire. Ils ont découvert qu'ils deviennent des potes-paroles. Vous savez, par rapport... Avant de venir sur la question, la loi des syndicats... Oui. Je voudrais... Et surtout, il y a beaucoup de choses. Je sais, on peut même leur reprocher des choses. Oui. Mais qu'ils disent qu'on pouvait anticiper. C'est intéressant à savoir. Est-ce possible ou pas ? Je voudrais dire ceci. Parce que vous savez, je viens ici sur ce plateau en tant qu'un politique. Et il y a un acteur majeur, peut-être, de la majorité présidentielle, qui dit... Voilà, il y a eu cherté de la vie. Vous dites, allez voir ce qui se passe à la Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance, avant de venir sur cette émission, écouter le président de la Côte d'Ivoire qui disait qu'il donnait des explications, qu'il y a eu de sécheresse, et que donc la production a dû baisser un certain jour. Allez sur le site du gouvernement. Quel gouvernement ? Vous verrez qu'en réalité, nous n'avons pas connu ce problème-là. Les chiffres sont là. Si vous voulez, je vais vous les citer. La production s'est améliorée. Alors, quand vous prenez par exemple... Je veux bien vous résumer là. Oui, absolument. Quand on suit bien... Les céréales ont augmenté de 1,2%. S'il vous plaît, en attendant, j'ai bien envie de résumer cette partie-là. Quand on suit l'État ivoirien, c'est que ce qu'on a vécu en termes de fierté des produits... Elle vient en réalité à la production agricole, la sécheresse. Mais chez nous, nous avons des productions agricoles qui se sont améliorées. C'est ça. Alors du coup, ce n'est pas la même comparaison. Je voudrais les inviter à prendre de la mesure, à les faire des recherches. Peut-être qu'ils ont les moyens, ils doivent pouvoir commanditer des études qui doivent pouvoir leur permettre d'expliquer les choses avant qu'ils ne viennent dire ça sur le plateau. Parce que c'est important qu'un politique puisse dire la réalité de son pays. Nous ne faisons pas comparaison pour comparaison. Je reviens. Pour dire en réalité, je n'ai pas apprécié la dynamique du gouvernement. Pourquoi ? Ils ont fait peut-être une erreur de communication. Ils ont commis une erreur de communication. Je ne suis pas un spécialiste de la communication, mais je vous dirai pourquoi. Vous savez, ceux qui travaillent pour l'État, ils représentent environ moins de 10%. Ceux qui sont dans le privé, nous savons qu'il y a ceux qui sont dans des entreprises et ceux qui sont à leur propre compte. Et ceux, quand on décide d'augmenter le salaire à 99%, on saura qu'en réalité, que c'est pour le public qu'on fait augmenter le salaire. Cette seule information suffisait déjà pour que les gens puissent augmenter le prix sur le marché. Il y aura augmentation du salaire. Les gens vont gagner. Il faut que je prenne ma part. C'est un comportement d'un bon agent économique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les gens oublient qu'en réalité, en 2017, il y a eu une réduction du salaire des fonctionnaires. Vous ne le savez pas. Il y a eu un code qui a permis, qui a fait qu'il y a eu une réduction du salaire des fonctionnaires. On n'a pas diminué sur le marché le prix des produits. Les gens oublient qu'en réalité, qu'en janvier 2022, qu'il y a eu une réduction du salaire des fonctionnaires à cause des dispositions du code des impôts. Est-ce qu'il y a une réduction sur le marché ? Le fait d'annoncer très tôt qu'il y aura augmentation du salaire et implicitement, il y a des comportements sur le marché, les gens le font. Est-ce qu'en compensation, est-ce que l'État arrive à déployer, arrêter tout son assiette-là sur le marché pour faire le contrôle des prix sur le marché ? Non. Ce qu'ils ont eu à faire, et je pense qu'il y a des ministères qui pouvaient peut-être présenter leurs excuses à défaut de démissionner parce que la démission n'est pas peut-être de leur prix. notamment le ministère en charge du commerce qui a certainement proposé au gouvernement qu'il fallait peut-être taxer qu'on doit vendre ces produits-là à l'étranger. Ce n'était pas la meilleure solution. Parce que quand vous allez sur le maïs aujourd'hui, on a mis, si vous voulez exporter, on ne vous refuse pas, mais on met un coup là-dessus pour que les gens qui viennent acheter constatent que c'est un peu plus cher. quand vous faites le point, c'est toujours avantageux à celui qui vient acheter. Parce que c'est plus cher au-delà de nos frontières qu'ici. Et du coup, c'était la proposition du gouvernement. Mais on se rend compte que ça n'a pas trouvé, ce n'était pas la meilleure solution. Nous ayons le courage de pouvoir savoir qu'en réalité, la meilleure option, nous l'avons proposée en août, c'était de pouvoir racheter sur le marché rapidement tous ces produits. Et aujourd'hui, on ne serait pas en train d'assister à ça. Malheureusement, également, dans la production agricole, l'État avait prévu en réalité donner beaucoup de moyens, accompagner les producteurs pour améliorer la production. Et ce fait qu'en réalité, par rapport à la production industrielle, c'est-à-dire les produits de rente qui sont cessés à l'exportation, on a consacré plus d'énergie, plus de ressources à ces produits, le coton, la nacade, que certains produits comme le riz, le maïs. La production agricole a augmenté de façon substantielle, mais malheureusement, les céréales, un certain nombre de choses ont connu des pourcentages comme 0,1,2% un certain nombre de choses. Donc, autant d'éléments qui doivent pouvoir remettre en cause cette stratégie de communiquer sur un certain nombre de choses. Mais revenons sur la question des syndicats. Vous savez, les syndicats, c'est ceux qui prennent le devant. Parce que chaque travailleur ne peut pas aller dire, « Oh non, 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 on a des représentants qui ne doivent pas aller dire, faites ici, faites cela, ah non, il y a ceci, cela. » Je suis surpris que c'est maintenant qu'ils agissent. Je suis surpris. Est-ce que le temps compte par rapport aux sujets ayant motivé leur sortie ? Le syndicaliste, il y a même des subventions de l'État, ou bien il y a des ressources qu'on envoie chez eux. À quoi sont ces ressources-là ? Il ne doit pas avoir des cellules de réflexion de veille qui doivent pouvoir leur permettre de dire... Même les syndicats, on cotise. On cotise. Donc du coup, ils doivent pouvoir savoir qu'il y a des travaux préliminaires pour faire de veille permanente, savoir à telle ou telle chose et savoir quelle proposition on fait au gouvernement. C'est peut-être quand tout pourrit, quand on ne peut plus rien, quand on est devant la structure. Depuis quand vous avez vu encore les syndicats réagir comme ça ? Non, ils ont été fragilisés parce qu'ils ont été peut-être... Je ne sais pas si c'est... Peut-être qu'il y a une vague de syndicalistes qui est partie. Désormais, je sais, peut-être que ceux qui sont là aujourd'hui pourront mieux faire. Sinon, aucun travailleur ne croit aujourd'hui à l'activité syndicaliste. Aucun travailleur. Vous allez sur une autre piste. Bon, par rapport à l'enjeu. Vous allez... Vis-à-vis, avant de revenir aux syndicalistes, d'aller sur cette piste-là, oui. Voilà, vous allez me permettre de revenir sur... Tout à fait. ...les dispositions du Code, l'a-t-il dit, on contribue à la réduction des salaires. Moi, j'ai conduit une étude personnelle autour de cette affaire de réduction du salaire par rapport au code. La plupart, à 72% par environ, des salariés que j'ai approchés ont trouvé que plutôt le code leur a permis une amélioration du salaire. Les codes ont affecté positivement leur salaire. Les gros salaires ont été touchés dans une certaine mesure et encore dans une moindre mesure. Mais les petits, les salaires moyens, le grand nombre a retrouvé une augmentation sur le salaire. Du fait du code... Il y a déjà une petite augmentation... Des exemples, ce n'est pas... Je ne le dis pas, je ne suis pas salarié. Je ne suis pas agent de l'État. Vous avez fait une étude. Voilà. Donc, j'ai approché les gens. J'ai fait... Et 72% environ ont trouvé que... Attention, moi, j'ai eu une augmentation de 5 000, de 7 000 sur mon salaire. Du fait... J'ai constaté... On m'a dit, j'aurais réduction parce que c'est ça qu'on a inventé dans les médias. Mais je suis allé, j'ai constaté qu'il y a augmentation. Donc là, ça, c'est un fait. Je voudrais bien souhaiter que mon ami l'intègre dans ses interdits. Donc, une première augmentation avant ce qui est annoncé, là. Avant ce qui est annoncé parce que le code a permis au petit salaire, au moyen salaire d'avoir des améliorations. C'est une augmentation, je suppose, parce que les gens l'auraient fait exprès. Ils l'auraient déjà fait dans la mesure de ce que... Les moyens salaires étant les plus nombreux, il faut les affecter positivement. Donc, c'est ça, le travail qui a été fait. Ils ont été affectés positivement. Ils en sont reconnaissants. Ça, je suppose bien. Ils n'ont pas la voix pour dire. Je me permets de dire à leur place. Et ça, ceux qui m'ont dit. Et ceux qui, auprès de qui j'ai appris les informations, c'est quand ils vont m'entendre, ils vont se rendre compte que c'est ce qu'ils m'ont dit que je dis. Je ne le dis pas de moi. On est tenté de dire que quand c'est bon, il faut que les bénévoles aient le courage de le dire. Je le dis, voilà. C'est vous qui nous apprenez ça maintenant. Je vous en prie. Je ne sais pas si... Non, non, je ne voulais pas répondre à mon cher ami. Non, non, ce n'est pas pour répondre. Vous êtes informé quand même. Je suis sincère dans ce que je dis. Vous êtes politique aussi. Ceux qui ont connu d'augmentation, de quoi il s'agit ? C'est des gens qui ont des salaires de moins de 60 000 francs. C'est ça, le salaire de moyen ? Non, s'il vous plaît. Non, dites-moi. Ceux qui ont connu d'augmentation, c'est ceux qui ne sont pas frappés par l'impôt. Tout le monde était frappé par l'impôt, mais on a augmenté pour ceux qui, à partir de plus de 60 000 francs, si vous avez un salaire de moins de 60 000 francs, vous payez zéro impôt. Du coup, naturellement, vous connaissez une augmentation. Alors, si vous avez... Autant le reconnaître, monsieur Avoyant. Autant le reconnaître. Non, ça veut dire que 72 %, je prends vos chiffres, ça veut dire 72 % des travailleurs béninois gagnent moins de 60 000. Non, je pense que le président ne serait pas d'accord. Le ministre de la France, le travailleur, le patron ne sera pas d'accord si vous dites que 72 % des travailleurs béninois ont connu une augmentation. Ça veut dire que 72 % des travailleurs gagnent moins de 60 000 francs. Non, je pense que nous devons faire attention à certaines... Je suis statisticien et les chiffres, les pourcentages, ce sont nos faux amis. Il faut y faire attention dans leur utilisation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le Code permet à ce que dès que vous avez un salaire moins de 60 000 francs, les impôts sur salaire, c'est-à-dire quand vous gagnez quelque chose, il faut que vous payez une part pour la redistribution de la richesse. Du coup, on a dit ceux qui ont moins de 60 000 francs, la CFA ne payent, ça veut dire moins de 100 euros, ceux-là ne payent plus les impôts. Donc naturellement, quand vous payez avant et aujourd'hui après les impôts, vous ne payez plus, naturellement, vous allez constater augmenter. Et du coup, tous ceux qui ont des salaires à part de 60 000 francs ont connu des réductions. J'en fais partie. Et en 2017, nous avons connu ça. Aujourd'hui, nous avons connu également. Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi les impôts ? Je ne suis pas contre les impôts. Je ne suis pas contre le paiement des impôts. Je suis pour. Comme la syndicaliste, vous pensez que c'est de trop ? La question, je vous explique. Non. Et c'est pour ça que je dis, je l'ai dit la dernière fois le samedi passé à notre congrès, 2023, 8 janvier 2023, les élections législatives doivent être des élections où chaque citoyen en âge de voter doit se poser des questions. Parce que nous avons des choix à faire. des choix stratégiques. Quel choix ? Monsieur Avoyon, vous permettez ? Le vote du code, le code des impôts, il y a eu tellement de lois où on a eu des dispositions transitoires. C'est ce que je voudrais justement vous dire. Je propose, quand je vous suis... Il y a eu des dispositions. J'ai une politique en face qui a des députés à l'Assemblée. Je voudrais au moins le temps qu'il leur reste qu'ils puissent leur dire qu'il y a souvent des dispositions quand vous votez des lois. Il y a des dispositions transitoires. Posez-vous la question pourquoi nous avons voté ce code à ce moment-ci première question. Et pourquoi nous n'avons pas pu y mettre des dispositions transitoires ? Il prend note, il verra les siens. On va le laisser. Je réponds à la première question. Non, non, non. Vous n'allez pas y répondre. Ne vous en faites pas. Je m'organiserai si vous êtes disponible. Vous reviendrez avec M. Mathieu Avelisse. Sinon, je crains qu'il ne puisse pas aller jusqu'au bout de ses idées. Allez-y. Non, merci. Je pense que, voilà, j'ai bien précisé la tranche que j'ai approchée. C'est à partir de ce moment que j'ai mis mon pourcentage. Je n'ai pas dit que j'ai sondé tous les travailleurs du Bénin. Donc, le qu'on me dise, ce que je dis de compte de vérité, ça, ce sont mes données, les informations. Je dis, c'est strictement personnel. J'ai fait ça sur fond propre parce que je voulais m'informer. Je voulais avoir des chiffres qui me permettent de dire, attention, est-ce que c'est vrai ce que j'entends ? Entendu que j'accompagne ce qui se fait en ce moment. Ça, c'est vrai que c'est perfectible. Je vais peut-être retourner à ça. Mais reconnaissons quand même que, je suis heureux que mon ami a reconnu qu'une tranche de salariés a reconnu des augmentations de leurs salaires. Donc, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Maintenant, globalement, lorsque nous pensons aux dispositions transitoires et tout ça, je dis, c'est des préalables. Mais quelles sont les planifications qui ont amené à prendre la décision maintenant ? Au lieu de plus tôt ou bien après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, je veux que je le dis, je suis acteur, certes, mais je ne suis pas dans le feu de l'action pour dire, pourquoi maintenant, pourquoi pas plus tôt et pourquoi pas après ? Et ça, les députés sont là, ils vont venir pour répondre à ça. Je ne suis pas habileté à répondre à ce qui devait se faire et qui n'a pas été fait en ce moment. Mais ce qui est fait, quelle est la portée de ce qui est fait ? Quel est l'impact de ce qui est fait sur le commun de Périnois ? C'est de ça, Jean-Pard. 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 Tout à fait. Que le gouvernement aurait pu essayer d'emprunter, d'après les expressions, il trouve qu'aujourd'hui, il y a trop d'impôts. Qu'en dehors de ça, qu'il y a un peu trop de tasses. Le politique que vous êtes, entrepreneur de sucre, comment vous appréciez comme piste de solution ? Merci. Je pense quand même que ça, c'est un jugement de valeur. Ils sont syndicalistes. Ils sont censés défendre les travailleurs en général. Les travailleurs, je ne dis pas fonctionnaires de l'État. Les travailleurs en général, donc qu'il y ait des impôts qui affectent les travailleurs sur les salaires, il y a des raisons qu'ils en valent. Mais maintenant, que ce soit maintenant qu'ils le disent et qu'ils le présentent comme ça, le contexte du syndicalisme a évolué. Dans d'autres contextes, on aurait connu de blocage. Et ce blocage ne nous arrangeait pas parce que là, c'est versé dans les facilités que de dire attention, il y a un tas, il y a taxes, mais il faut les taxes pour que nous fassions ce que nous sommes en train de faire là. Nous avons vu... Ils demandent ce qu'on revoit. Oui, c'est difficile pour nous parce qu'on était dans des contextes de non-tasse presque. Maintenant qu'on nous pressure un peu... Donc, ce qui se passe là... Ce n'est pas que je dis que ce n'est pas une carte blanche que je donne à ce qui se passe. Et c'est pourquoi j'ai dit la planification qui permette de retoucher un peu le niveau de vie, le niveau de salaire, ce serait tant mieux. Je ne suis pas salarié, je vis de ce que je fais, je suis entrepreneur et quand ça ne vient pas, je me débrouille pour gérer ma famille. Et donc, je dis, il faudrait que nous apprenions à nous mettre en face avec la vie, à nous mettre en face avec... Qu'est-ce que nous faisons pour faire face aux difficultés que nous avons face à nous ? Nous sommes dans un contexte trop francisé où on est salarié, je suis agent de l'État, je vous ai dit ici une fois, la terminologie agent permanent de l'État, moi, me gêne. Les gens auraient préféré que les gens disent je suis agent de l'État permanent. Si ça ne vous va plus, laissez l'entrepreneur. Ce que vous proposez. Je pense que non, c'est une façon de faire face à la vie. Moi, j'ai quitté mon dernier pour ça il y a 12 ans. J'ai eu des propositions, je dis mais non, je fais face à la vie. Et je dis, c'est courageux. Ce n'est pas que c'est sans difficultés pour moi. Ma famille a récent. Mais je dis, ce n'est peut-être la façon pour moi de faire face à la vie, de gérer les choses autrement. De ne pas être en train de crier, de dire, voilà, les taxes m'affectent. Aujourd'hui, là, je peux vous dire, je suis allé chercher de l'argent pour aller payer les impôts sur mon entreprise. L'argent, je l'ai un projet en ce moment. Je suis allé chercher de l'argent à un ami pour payer mes impôts. Mais ce n'est que comme ça pour accompagner le développement du pays. Ils veulent bien, disent-ils, je reviens encore à ces syndicalistes. Vous les avez suivis il y a tellement de propositions. Ils pensent que c'est presque une injure. Ils ont nuancé. Je reprends. Comment on a annoncé le hautement social que tout ceci leur arrive et ils ajoutent sans presque d'explication. Si ce n'est le porte-parole du gouvernement, ce qu'ils ont qualifié de monologue ? Bon, ça, je pense que le contexte qu'on leur a proposé, qu'ils ont entériné, qu'ils ont accepté parce que le contexte syndicaliste a évolué. Le contexte qu'on leur a proposé c'est un concept de dialogue. Ainsi, ils ont le couloir. S'ils n'ont pas pu emprunter le couloir, ça, je ne sais pas ce qui se passe à leur niveau. Maintenant, le couloir... Ils ne sont pas à leur niveau quand on les suit. Ils attendent toujours d'être reçus pour débattre, discuter et ça traîne encore. Si l'en est ainsi, je pense qu'il y a un problème de communication au niveau de la gouvernance et qu'il va falloir passer sur les acteurs sociaux avec qui il faut vous devez dialoguer parce que c'est les travailleurs qui créent la richesse. C'est eux qui travaillent pour que nous avons la richesse et c'est leur porte-parole. Il y a des raisons qu'on échange avec eux pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment exprimer le hautement social qu'on nous a annoncé. Vous savez, je ne suis pas en train de dire que tout va pour le mieux dans ce qui se fait. Mais il y a quelque chose, il y a une perspective, il y a une dynamique dans laquelle je demande aux acteurs de ce... Ils nous disent que voilà plusieurs fois... J'aime plus ce qu'ils disent, plusieurs demandes d'audience pour échanger sur la perspective pour faire des propositions qu'on ne leur a pas accordées. Si c'est ça, ça veut dire qu'il y a un problème de communication au niveau de la gouvernance qu'il va falloir corriger pour qu'on n'en soit pas là. On nous a promis le hautement social que nous attendons tous. Vous aussi ? J'attends le hautement social. Sérieusement ? Oui, j'attends le hautement social. C'est 60 ans. Je ne vais pas aller chercher de l'argent à un ami pour aller payer mes impôts sur mon entreprise. Est-ce que déjà, au moins vous, à votre niveau, vous qui accompagnez le pouvoir, vous avez porté ça au niveau des instances dirigeantes ? Ça s'entend là. Je l'ai dit parce que je ne suis pas prêt à aller faire la couverture aux gens pour dire je suis moi aussi de donner ma marche. Non, je soumissionne. Comme ça, c'est toi ? Je tombe, je tombe, je tombe. Ce que je prends là, je le prends légalement. Donc, moi, je dis que je suis légaliste. Je ne vais pas faire le couloir d'un ami à un poste qui dit, s'il te plaît, donne-moi ce marché. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai jamais fait. Et donc, je vis comme je vis. C'est pourquoi je vous annonce, je vous dis que je suis allé prendre de l'argent à un ami pour payer mes impôts de l'année du trimestre. Vous vous rendez compte ? Alors, que faire ? Avec ce que vous savez de moi. Ça va se prendre que je le dis ici. Pour que la donne nous change, le politique, mais aussi économiste, croit savoir que les parlementaires ont un grand rôle à jouer. Non, vous savez, j'ai le cœur très serré par rapport à mon ami. Vous savez, je comprends ce qu'il dit. Vous savez, avant de payer son impôt, il a dû faire recours avant d'y aller. Ça ne va pas. Est-ce que ça suffit ? Ça ne va pas. Parce que si les entreprises, l'économie était libre et tout fonctionnait bien, quand même... L'économie universe n'est pas libre ? Non, je ne vais pas arrêter le marché, l'économie. C'est un ensemble. Vous comprenez ? Quand tout était libre, on était allégé, les jeux étaient ouverts, quand même, aller jusqu'à ça, c'était un peu difficile. Mais la question n'est pas là. La question... C'est la question... Je voudrais inviter mon ami d'abord par rapport aux enquêtes si vous voulez parler des résultats d'une enquête, il faut quand même avoir l'autorisation, sinon on n'expose pas les résultats de vos enquêtes. Ça peut vous porter de préjudice. Oui, ça merci. Alors, en ce qui concerne les TAS, je disais tout à l'heure, il fallait des dispositions transitoires. Pourquoi les TAS ? C'est la question de planification. Vous savez, il y a eu en 2020, nous avons quitté, et c'est en 2022 qu'on l'a dit, on a eu... On a changé de statut au Bénin. Le statut de notre économie a changé. C'est-à-dire, nous sommes passés de pays à revenu faible à pays à revenu intermédiaire. Nous sommes passés à 700, 700, quelque chose, 1000 à 1256. Comme ce qui revient à Chabé, il n'y a pas à jouer, peut-être. Et du coup... Sur papier, vous l'avez dit ? Non. C'est les institutions de Bretagne ou autres qui l'ont dit. Les Femminati, on a déclassé de pays à revenu faible à revenu intermédiaire. Ça veut dire quoi ? La richesse du Bénin a augmenté et s'est stabilisée à une période donnée. Il y a un certain nombre de critères qui permettent à ces institutions de nous classifier. Là, on n'est pas là. Je ne veux pas compréhender de ces institutions, de politiques, tout ça. Je ne voulais pas faire cédance ça. C'est un fait que nous sommes aujourd'hui un pays à revenu intermédiaire. Et pour comprendre, dit à tout Béninois, pour qu'il puisse comprendre ce que ça veut dire, c'est qu'un enfant qui est à la maison, qui est chez ses parents, et qui a commencé par gagner du salaire, il était à 30 000 francs, par exemple, c'est un exemple que je donne, et son salaire augmenté devait gagner 60 000 francs. Si les parents ne disent pas, il faut que tu commences pas à payer une partie de l'électricité, on va dire, bon, il faut que tu loues, il faut comprenez. Ça veut dire quoi ? Les pays, l'aide publique de développement que les gens nous accordaient, les facilités de ressources extérieures que les gens nous accordaient, diminuent dès que nous quittons le pays à revenu faible ou revenu intermédiaire. Et naturellement, nous devons, le Bénin doit pouvoir faire face à un certain nombre de dépenses. C'est le vrai sens en est-il de l'augmentation de la mobilisation des ressources intérieures. Donc, on a quitté. Est-ce que c'était vrai ? Est-ce que la question que le politique pose, est-ce que le changement de statut des pays a revenu faible, a revenu intermédiaire, est-ce que chaque Béninois sent quelque chose sérieusement amélioré dans sa propre vie de chaque quotidien ? La réponse est non, elle est sans embâche. Vous comprenez ? Alors, la question n'est pas, en tant que l'inficateur, je vous dirais, on a l'obligation dans ces conditions de mobiliser des ressources domestiques, des ressources propres. Et le seul moyen, n'avons pas de pétrole, n'avons pas, c'était les tasses. Alors, les députés avaient la possibilité, c'est pour ça que je dis, et j'insiste, je persiste, que ces gens-là, on a connu un ping, vous vous rappelez, le gouvernement ping, l'autre part, je ne voulais pas citer, non ? C'est comme le truc qu'aujourd'hui, quand on dit, mais ils ne rendent pas service au président de la République. C'est député-là ? Non, non, mais c'est sérieux. Ils rendent service au président. Ils ne rendent pas, je ne sais pas qui rend service. Et c'est pour ça que je dis, c'est l'année de choix, de quel type de député nous devons envoyer à l'Assemblée nationale. Pourquoi je le dis ? On a l'impression qu'on a déversé une tonne de tasses sur nous. Tout Bénino a senti ça aujourd'hui. Les députés pouvaient éviter ça, vous voulez dire ? Ils pouvaient éviter ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer des dispositions transitoires pour dire la première année, c'était le tasse. Deux ans, trois ans après, on peut ajouter ceci, ainsi de suite, étaler, de manière à ce que nous puissions progresser, nous habituer au tasse. mais on a déversé le gouvernement. Dès que la loi est votée, pour milguer, on est obligé d'en appliquer. Ce n'est pas la fausse du ministre de l'économie et des finances. Ce n'est pas la fausse d'attendre à telle personne. Dès qu'on fait des projets de loi, vous examinez. Vous savez que chaque député a la possibilité d'avoir un cabinet. Vous êtes politique, vous reconnaissez. On a promis une direction d'éclatation. une direction d'éclatation. La politique n'est pas un métier. La politique a une fonction. Vous l'occupez et vous devez mettre votre expertise au service du peuple. M. Avoyon, dites honnêtement à ce peuple qui vous suit, dans le contexte bininois actuel, pensez-vous que ces députés ont la possibilité de faire autre chose que ce qu'ils font aujourd'hui ? S'ils ne sont pas députés, je ne sais pas s'ils sont députés ou bien députés, s'ils sont députés, c'est le rôle même de l'aide, c'est ce que le peuple leur a confié, de pouvoir légiférer sur notre vivre ensemble comment nous devons fonctionner. Il est vrai que si la tasse est en cours, il est difficile pour eux de retrancher, mais en créer, ils ont la possibilité. Vous comprenez ? Alors, si un député ne peut pas légiférer, ne peut pas dire ce qu'il faut faire, et quand on lui envoie à Pigny, il doit dire « bon », il a un peu Péninois. J'ai dit, on est à l'heure des choix. Moi, la meilleure manière, nous sommes tous d'accord qu'il faut que nous payons les impôts parce que nous n'avons pas du pétrole, nous n'avons pas, et c'était le rôle du gouvernement de pouvoir proposer des mécanismes, des fonctionnaires, de mettre de l'économie des finances, de proposer des mécanismes pour mobiliser au mieux les ressources domestiques. Et revient au législateur de pouvoir dire « non, monsieur le ministre, monsieur le président de la République. » Cette tasse, elle est justifiée, mais ça pourrait s'apparenter à beaucoup de choses. Dans le même temps, l'électricité a augmenté, la collègue des déchets a augmenté, l'eau a augmenté, le transport, l'incente, tout a augmenté de prix en matière de tasse au même moment. Au même moment. Non, s'il vous plaît. Donc, moi, ce que je leur demandais, c'était très simple. Vous acceptez, vous votez peut-être le code, et dans les codes, demandez au patronat et vous dire « enrêtez les ignominiques qu'ils ont laissées dans la loi. » Je vous invite à aller lire le contenu des lois. C'est important. Nous, Béninois, nous ne lisons pas et c'est quand on est en face de la difficulté qu'on commence pas à agiter également les politiques. Je suis surpris de constater que des politiciens commencent pas à être surpris de constater que les éditions auront lieu en janvier. Mais les lois ont été votées depuis. Ils étaient où ? Ils ont même contribué au vote de ces lois, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, ils sont peut-être par le... Donc, il fallait juste voter des dispositions transitoires comme l'avons connu dans plusieurs lois. Même la loi qui les concernait par rapport à la charte des partis politiques votée en 2018, ils étaient tous à l'Assemblée. Ceux qui sont de l'opposition, ils étaient tous à l'Assemblée. Ils ont voté des dispositions transitoires pour pouvoir dire avant de se conformer, ils votaient toutes et toutes choses. C'était très simple. Et mettait des propositions afin que les taxes puissent revenir progressivement pour que nous puissions apprendre à vivre, à payer progressivement les taxes. C'est la question de la contribution ou de la part de responsabilité des députés. Je voudrais vraiment vous demander. Vous faites partie des heureux de votre formation contre des députés à l'Assemblée. Il est souvent dit que des débats publics, démocratiques sont menés au sein du BR. Et comment ça se fait pour que... Merci, monsieur. étant dit, comme vous pouvez vous constater souvent avec moi, il y a des choses sur lesquelles je ne me voile pas la face. Nos députés, pour la plupart du temps, ne jouent pas leur rôle. Ah bon ? Parce que c'est des gens qui ne se donnent pas le temps de lire les tests avant d'aller au vote. À ce point. Merci. Non. En dehors du bureau des bureaux qui font un travail préliminaire, les députés ordinaires, ils ne font rien. Excuse-moi. Ils ne font presque rien. Ils vont à la session parce qu'il y a les pédiens. Il y a les jetons de session. Sinon, s'ils ont d'autres actes d'occupation, ils vont chercher l'argent. C'est des gens, ce n'est pas ceux qui me font ça. Pour la plupart. C'est des aventuriers. Excuse-moi. Ils savent que je n'ai pas la langue. Je ne veux pas du dos de la cuillère pour leur parler. Ce que dit M. Avoyon, c'est pas où est-ce qu'il faut que ça ? La proposition vient des autres. Jouez votre rôle. Vous êtes des députés où vous représentez le peuple. On parle de sécurité de la vie. C'est maintenant que je suis... Un ami politique m'appelle. Tu sais que les élections c'est janvier. Je dis, mais moi, il savais. Il dit, mais c'est janvier. C'est maintenant que tu sais toi. C'est ahurissant. Et je dis, c'est encore le moment pour les dirigeants des partis de voir qui on va mettre où pour jouer quel rôle pas à la suite. Tel que ça se passe. On met des gens que je vois là. Parce que si je vais les qualifier, on va trouver que c'est un jury. On met des gens que je vois là à des positions pour les diriger, pour nous. Des gens qui ne savent à peine lire le français. Des gens qui ne savent à peine lire le français qu'on les met là-bas. On ne peut que constater ce que dit M. Avoyon. Ça ne changera pas. Donc, il a dit c'est le moment des choix. Et moi, je dis c'est le moment des choix d'abord pour le peuple. Et c'est le moment des choix parce que le peuple subit les actions des dirigeants des partis. C'est heureux que ce soit un dirigeant des partis qui dise je veux exhorter les dirigeants des partis de la mouvance a tiré le son d'eux. Ce que se propose M. Avoyon pour que prochainement on ait des gens qu'il faut là-bas pour représenter le peuple qui n'envoie pas des caisses de résidence. Parlons justement de solutions passées en hier. C'est ce qui vous amène à parler des députés. L'exécutif qui sait que désormais on change de statut et qu'on risque d'avoir la misère dans les assiettes pour parler ici. On ne pouvait pas faire autrement opérer autrement pour que ça ne rejaille pas. si fortement vous savez l'exécutif cherche des solutions pour avancer sur sa planification. Ils ont un PAG où est-ce que vous avez trouvé les moyens pour gérer ci ou ça. Il faut les propositions. C'est aux autres de dire attention c'est vrai que tu as planifié mais allons de façon graduelle pour atteindre tes objectifs. Mais tel que ça se passe ça va être un choc c'est leur rôle les députés. S'ils ne le font pas il ne faut pas s'en prendre tout le temps à l'exécutif. C'est eux qui font le travail. Et c'est pourquoi ils n'aident pas le gouvernement ils n'aident pas la gouvernance actuelle. Ceux qui sont là ils n'aident pas. Et si on les reconduit bon moi je suis là j'observe je fais ce que je fais je fais ce que je peux faire pour accompagner mais au-delà je n'interviens pas j'interviens comme j'interviens dans ce moment pour dire la vérité parce que attention je suis une émanation du peuple moi je suis dans le peuple je vis le peuple parce qu'ils ont des avantages là-bas pour moi je n'ai pas des avantages spécifiques qui me permettent de contourner la difficulté je vis la difficulté avec le peuple. Alors restons toujours concrets un instant Ma question d'abord je brûle je brûle de dire quelque chose vous savez vous savez mon vis-à-vis j'ai un peu peur pour lui j'ai un peu peur pour lui parce que je veux le rassurer d'abord en même temps pour le dire j'ai peur mais je suis heureux aussi si le jour est venu peut-être qu'il est je ne veux pas dire qu'on le chasse de son bord pour lui passer très peu de son camp puis ça peut avoir le courage de dire ce qu'il dit peut-être la NFN pourrait aller l'accueillir vous comprenez parce qu'il faut dans nos formations démocratiques arrêter de laisser libre la parole je voudrais lui répondre tout de suite pour dire ceci ce qu'il veut ça serait un vœu comme c'est un vœu pour le Patrice Talon 2019 vous rappelez on avait l'impression à la veille des élections on avait l'impression non tel ne sera pas sur la liste tel ne sera pas sur la liste on sentait que le président voulait faire le remueillement de la classe politique vous rappelez mais quand on aurait constaté que des gens qui ont été députés deux, trois, quatre fois sont venus encore sur la même liste et se sont fait élite députés qui sont à l'Assemblée actuellement et votent ces lois que nous voyons en 2020 aux élections communales on sentait que c'est le moment venu pour que les jeunes puissent se positionner sur les listes au niveau local un certain nombre de choses et on a fini par comprendre que les mêmes personnes qui ont été députés minuites cinq fois dix fois sont revenus encore devenus maires sur ces listes aujourd'hui quand on comprend on peut facilement lire que dans les formations politiques que nous savons que c'est les mêmes personnes que mes parents ont connus que mes grands-frères ont connus et que les gens qui sont en tour qui décident on a l'impression que ce vœu c'est un vœu le vœu du président de la pratique est un vœu pire comme le vœu de ce monsieur et du coup on peut soit dire ceci soit le président peut-être fait semblant ou qu'il est pris en otage lui-même par ses acteurs politiques ses carriéristes politiques je ne sais comment les qualifier mais c'est sincère ce que je vous dis vous verrez en réalité qu'en 2023 on consacrerait la même chose et c'est pour ça que je dis nous l'avons dit dans mon discours la dernière fois au congrès nous sommes le renouvellement de la classe politique donc vous venez de dire quelque chose qui va faire un tic dans la tête de Béninois vous avez dit 2023 sera pareil il ne faut pas rêver gros pour l'assemblée proche si c'est le cas les Béninois doivent-ils s'apprêter à serrer davantage le situ je voudrais vous dire excusez-moi l'expression parce que ce n'est pas très truc mais ça décrit au mieux ce qu'on dit par rapport à la situation du président aujourd'hui on ne peut pas péter plus gros que ses fesses il faut comprendre ça qui veut péter plus gros que ses fesses on a l'impression vous savez ils n'ont pas peur de dire que les deux formations soutiennent le président d'autres il y a un monsieur qui m'a dit la dernière fois que le président est du parti une autre progressiste l'autre il va dire que le président est du parti mais il aura beau vouloir qu'il y ait un renouvellement de la classe politique ils vont toujours le prendre à notre âge et c'est pour ça que je dis nous nous sommes libres nous sommes le renouvellement de la classe politique et la meilleure formule vous n'avez pas répondu à ma question de savoir ce qui intéresse les Béninois aujourd'hui est-ce que vous vraiment vous ne rendez compte que les Béninois se demandent de quoi demain sera fait et que beaucoup coulent de l'âme rien qu'à savoir que demain est une incertitude c'est pour ça que j'ai dit l'année des choix l'année des choix en posant quelles questions quel genre de députés voulons-nous envoyer à l'Assemblée pour légiférer sur notre vie nous avons entendu nous avons entendu un politique on ne les aime pas nous nous le connaissez quand nous constatons que deux ou un délai se sont passés ils n'ont pas pu réussir le renouvellement de la classe politique donner la chance à d'autres personnes qui veulent mettre des jeunes qui ont de l'expérience qui ont de la moralité et qui ont de l'engagement disposé disponible à créer un contrat social avec la population M. Avoyon je pose ma question Philippe Nundianoumain il dit qu'il y a longtemps ou plus précisément 10 ans presque que les Béninois ont cessé de choisir leurs élus qu'on les a privés de ces tels moyens vous répondez quoi ? il y a par exemple j'étais sur un plateau je ne voudrais pas faire la pub à quelqu'un je disais ce qui s'est passé en 2020 2019 en 2020 en 2021 trois années consécutives le contexte n'est plus le même vous comprenez ? nous avons la géopolitique a évolué un peu les contextes ne sont plus favorables en réalité à une exclusion ça va être difficile et sinon ça va agendrer d'autres choses qui sont difficiles à chérer qu'est-ce que veut dire ? nous avons deux crises qui guettent notre pays qui sont non ayons le courage de dire nous sommes dans un contexte de diadisme vous comprenez ? du terrorisme et je profite peut-être pour présenter mes excuses les plus sincères arrêtées aux populations dont les parents vous voulez dire vos condoléances ? alors qu'est-ce que vous voulez dire ? vous voyez il y a le diadisme qui est à notre porte est-ce que c'est le meilleur moment de créer un coquille de trouble dans notre pays ? je ne pense pas nous avons des coups d'état de pas égaux on n'en a pas besoin ce n'est pas le meilleur moment de créer des conditions favorables à l'éclosion à l'émergence ou bien que ce genre de chauffeur les esprits de qui que ce soit donc je pense et je pense je crois je crois fortement et je l'ai dit que j'invite fortement toutes les autorités tous les acteurs impliqués dans le processus électoral à jouer pleinement leur rôle pour que le pays ne vienne pas laisser le jeu ouvert pour que le pays peut plus choisir ce qu'il doit choisir pour que nous puissions vivre mieux que ce que nous vivons avec ces impôts aujourd'hui alors monsieur Avelissi voyez-vous les Bélinois vivre 2023 autrement car il y a une élection qui peut être à l'horizon et c'est pour votre vis-à-vis l'occasion rêvée pour faire les choses autrement la perspective moi je pense qu'elle est bonne elle est bonne et je vais encore une fois exhorter les dirigeants de nos partis politiques monsieur Avalon et qui ont pris à faire le bon choix pour le peuple parce que le peuple ne va que pour voter pour les gens que vous avez mis sur la liste donc la partition on prend le peuple plutôt en otage c'est nous c'est vous les acteurs politiques les dirigeants des partis politiques qui prennent le peuple en otage et donc j'aurais souhaité que un peu comme il dit que les autres partis de la mouvance comme de l'opposition fassent ce travail de nettoyage d'éthique au niveau de la représentativité pour que à l'avenir à l'échec de 2023 nous ayons des gens qui nous permettent qui nous permettent de vivre mieux parce que lorsque l'exécutif j'ai besoin de faire ce travail voici là où je vais prendre les moyens il est dans son rôle attention ce moyen dont tu as besoin tu vas l'avoir mais de telle façon c'est tant mieux et c'est ça il faut donc être là il faut travailler les tests pour faire les propositions qu'il doit à la gouvernance et si les gens ne font pas ce travail le gars a proposé il va exécuter ce n'est pas sa faute donc que ça se passe autrement qu'est-ce que ça va se passer autrement c'est les présidents les chefs les gouvernants des partis politiques je les exhorte à faire un travail sérieux c'est ça le peuple attend le reste c'est pas le pouvoir le pouvoir oui dans sa partition s'il y a lieu de parler parce qu'il a parlé d'exclusion je ne crois pas qu'il y ait trop exclusion que les partis politiques travaillent à respecter les discussions légales au fin d'aller aux élections tous les partis politiques mouvants comme opposition et je voudrais souhaiter que tous aillent aux élections pour que nous ayons une représentation qui nous correspond vraiment au niveau de l'Assemblée et lorsqu'on le dit comme je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a longtemps le peuple béninois n'est plus pas venu vraiment à exprimer ce suffrage le plus pas exprimé c'est son suffrage mais c'est que il n'y a que les partis politiques à un moment donné n'ont pas joué leur parti si on pensait que tu ne sais pas le passé lorsque les gens on crie on fait peur aux gouvernants ils reculent nous avons eu des gens suffisamment courageux pour dire attention les dispositions nous devons les respecter et donc c'est ça qui a affecté certains partis politiques qui n'ont pas cru de voir attention voici les tests ils n'ont pas lu les tests à temps et c'est ça le second dérôme à l'Assemblée les partis politiques n'ont pas lu les tests à temps ils ont été surpris par le temps c'est un peu ça qui nous a amené à cette représentation que nous incriminons je sais que chacun a pris la mesure des choses pour que ça se passe autrement ils ont eu le temps de lire ils ont pris les dispositions ils vont respecter les dispositions ils vont aller aux élections tant que c'est respecté et donc on n'aura plus cette vocale cette terminologie d'exclusion qui nous revient qu'on nous rabâche souvent dans les oreilles parce que les gens je pense qu'ils ont pris les dispositions de respecter les dispositions légales pour aller aux élections et là on n'aura pas les discussions qu'est-ce que vous donne cette certitude ? non je crois que monsieur Avoy en parle aujourd'hui regarde je pense exemple sur lui il n'est pas il est né il n'y a pas si longtemps que ça les autres n'ont pas pris ce temps et il est un exemple parce qu'il est jeune il est un exemple parce qu'il a dit attention voici ce que je veux et si je le veux je veux atteindre cet objectif là je dois faire tel, tel, tel et tel pas il est en train de faire les pas que ceux les anciens qui ne sont pas dans cette posture le copie et là on aura des gens qui iraient aux élections sans exclusion et je crois que je ne vois pas le conseiller électoral en train d'exclure parce qu'il faut exclure pour faire plaisir à quelqu'un non mais si quelqu'un ne respecte pas à la distribution il sera exclut face à la vie chère qu'est-ce qu'on peut faire dans le tout le prochain jour je pense que ce qui est annoncé que les gens fassent au plus tôt parce que ce qui est fait est fait les lois sont fautés c'est comme le vin c'est tiré on ne peut que le boire mais les mesures de soulagement qui sont annoncées par le par la les porte-parole que ça soit mis en oeuvre au plus tôt pour que tout au moins les salariés soient un peu soulagés ça va faire effet d'abord les salariés c'est d'abord eux c'est les salariés parce que quand on dit d'abord les salariés je pense bien c'est pas tout de suite nous maintenant le reste on pourra voir au niveau de nos prestataires au niveau de nos entrepreneurs on voit dans quelle mesure qu'il y ait plus d'éthique d'éthique dans la passation des marchés pour que chacun il trouve son compte le pays nous appartient à tous il paraît que les salariés quand même ça fait une goutte d'eau dans la mer quand on prend la population binoise en général tout à fait c'est pourquoi je dis pourquoi il faut courir pour déjouer de salariés encore qu'un salarié n'a jamais fait la vie d'un homme ok en urgence que faudra-t-il faire d'abord je permettez-moi de dire toute ma reconnaissance à monsieur monsieur Mathieu qui m'a qui a dit qui me prend peut-être pour exemple pour le dire que les gens puissent nous suivre non vous pensez le plus urgent le plus urgent et en tant qu'acteur politique parce qu'il a parlé des élections je dis un seul mot à Chicotte le fouet qui nous a frappé en 2019 au ministère de l'Intérieur aujourd'hui est déplacé à la Sénat donc il y a toutes les inquiétudes tous les partis politiques ont cette inquiétude d'exclusion donc du coup j'invite les gens à jouer là parce que l'histoire retiendra leur nom alors pour conclure sur la vie la meilleure manière en réalité c'est de pouvoir rapidement racheter et installer définitivement une centrale d'achat des produits pour pouvoir récolter en réalité toute la production agricole et nous devons pouvoir encourager le consommant local ne pas trop dépendre en réalité de l'extérieur afin que nous puissions reproduire manger bien utiliser ce que nous produisons ici ça va nous soulager parce que la crise nous sommes dans un contexte de la zélécaf je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire il y aura d'ici à là ni impôts ni tasse pour l'exportation ça va être très difficile les tasses donc du coup dès qu'il n'y a pas de tasse il faudrait la production à l'interne donc il faudrait beaucoup que le gouvernement puisse y travailler merci beaucoup et monsieur Mathieu Avescy pour conclure pour conclure je crois que voilà c'est pas de la résignation mais que chacun qu'on essaie de nous dépasser pour affronter un peu la vie parce que ce qui est fait est fait et on ne peut que faire avec pour avancer assumons-nous et avançons avec la correction qui s'annonce merci à tous pour la disponibilité monsieur Avoyon ce fut un plaisir monsieur Mathieu Avescy un homme plaisir de vous avoir à nos côtés chez tous merci pour l'attention et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada